Oui, comme ça, c'est assez fort ou pas ? Vous pouvez parler juste un peu de ma faute. Moi vraiment, ça ne va pas. Je ne reviendrai plus. Mais non, ça va. Il va monter. Oui, ça, ce ne sera pas dans le montage. Après le lycée, j'ai fait du droit et de l'histoire de l'art en même temps à Nanterre. Et puis, en deuxième année de droit, j'ai commencé à faire du théâtre, dans un cours, au cours périmony. Et puis, j'ai arrêté, j'ai repris mon droit, j'ai arrêté le droit. Après, il y a eu des hauts débats, disons. Après, j'ai dû commencer avec Alain Cuny comme stagiaire, régi, sur le seul film qu'il ait réalisé qui s'appelait L'Annonce faite à Marie. J'ai commencé à tourner un tout petit peu vers mes 22, 23 ans. Et puis, je voulais faire un film sur un texte de Valère Novarina. J'avais demandé les droits. Le film ne s'est pas fait. Après, j'ai voulu monter la pièce. Enfin, le texte, ce n'est pas une pièce. C'est une lettre aux acteurs, ça s'appelle. Et puis, il a refusé, il m'a proposé de jouer à la place. Donc, j'ai commencé avec Novarina, au Festival d'Amiro, comme acteur. Et très vite, j'ai alterné à jeux et mise en scène au théâtre. Je fais une petite fête pour mon anniversaire. C'est rare, les gens qui rougissent autant, c'est joli. Non, mais je rougis pas, là, je vous invite. Elle me cogne pas comme ça. Je te cogne pas, je me frotte un peu. Je voudrais que ce n'était pas dérangé. Non, non, mais il partait. Il est bon, en tout cas, ton champion. Quand j'écrivais, ça s'appelait Ricochet. Puis après, quand j'ai fini d'écrire, je l'ai appelé au galop, parce que j'ai écrit très vite. Peut-être pour ça, parce que j'ai l'impression que ça allait vite. Il y a beaucoup d'histoires qui s'entremêlent, pour n'en faire qu'une, mais il y a un chevêtrement de choses qui s'accélère quand même. C'est quand même à la fois distancié, à la fois extrêmement vif et rapide. Parce que la vie s'accélère quand on tombe amoureux et qu'on perd son père en même temps. Il y a une espèce de... Donc c'est les sentiments qui se chevauchent, qui se culbutent. C'est les sentiments qui vont vite dans le film. Le film, en soi, ne va pas très, très vite. Mais... Et puis c'est une onomatopée, c'est une expression. Et puis il y a cette comptine, au pas, au bas, au trop, au trop, au galop, au galop. Et dans ce petit jeu qu'on fait quand on est enfant, sur les genoux de ses parents ou grands-parents, il y a la chute. Et ce qu'on aime, c'est la chute. Et puis si on veut le refaire, c'est parce qu'on est tombé. C'est le vertige de la chute qui plaît. C'est une vraie méta-fant de la vie, ce petit jeu. Là, ça va être juste. J'ai promis à ma fille d'aller la chercher. Je suis désolé. Oui, mais ça vince à rien d'être désolé. Et à quel âge, votre fille ? Elle a 4 ans. D'habitude, c'est la vôtre qui la garde. Non, ma fille, ma fille à moi ? Oui. Alors c'est vous, cette fameuse patronne ? Oui, c'est moi la patronne. Mais je pensais que vous le saviez. Non, elle me dit pas tout. Non, elle vous aime bien, en tout cas. Paul Basterlin, ravi de faire votre connaissance. J'ai failli en faire un il y a 10-12 ans qui ne s'est pas fait. J'ai fait beaucoup de théâtre. Il faut être mûr pour faire un film. Il n'y a pas d'âge pour que les choses arrivent. Sans doute, je voulais jouer déjà dans ce film que j'avais écrit quand j'avais 22 ans. Mais il faut être mûr comme acteur aussi pour oser me mettre en scène et jouer en même temps. Donc il faut un certain temps. Vous aurez songé après l'incarner le rôle ? J'y ai songé, oui. Parce que vous ne sentiez pas d'avoir les... Il y a des moments où on a peur. On se dit, ça va être beaucoup quand même. C'est lourd. Quand on fait le plan de travail, on s'aperçoit que sur 35 jours de tournage, vous en jouez 30. Vous vous dites comment je vais faire. C'est un vrai marathon, c'est quand même... Mettre en scène, c'est prenant, mais jouer en même temps. Mais après, je me disais, c'est pas grave. Je vais plonger dans la scène. D'une certaine manière, jouer en n'y pensant pas trop. En général, il chappe des choses qui sont plus belles que si... Et puis le fait de l'avoir écrit, d'avoir énormément travaillé, de préparer le film, c'était une manière de préparer le rôle. Donc, ça allait, mais c'est... Oui, on a peur, mais après... Beauvoir me disait, mais si c'est pas toi, c'est vraiment drôle. Alors bon, il vaut mieux que je sois drôle. Bonjour, bonjour. C'est ta peine, ça c'est mon réussite. Papa ? Triste. Oui ? Je suis vraiment désolée. Quand on écrit, on pense pas aux acteurs. Après, il est évident que je subodorais fortement que je le jouerais, que je pourrais le jouer, qui me ressemblait, disons. Une part de moi était dedans, mais une part de moi était aussi dans les autres, comme tout écrivain qui se respecte. Il y a beaucoup de moi dans ma fille, par exemple, ou dans ce qu'elle vit, sûrement. Après, ma fille, il était évident qu'il serait elle qui le jouerait, mais je ne pensais pas à elle en l'écrivant, même si je me servais d'elle. Mais je me sers plus de ce qu'elle peut avoir à vivre prochainement plutôt que ce qu'elle a déjà vécu. Après, je m'amuse avec les relations que j'ai avec elle, je sais qu'elle peut répondre comme ça, comme s'il y a des trucs, mais je ne pense pas à elle en l'écrivant. Je ne pense pas à les personnes qui vont l'incarner. Je crois avoir lu, dans mon interview, quelque part, que Marthe Keller a été très difficile à convaincre. Très, très... Faut pas exagérer non plus, mais elle a dit non, d'abord. Et qu'est-ce qui a fini par l'incarne ? Elle a dit non parce qu'elle est suisse, elle a un accent, une histoire très française et qu'elle trouvait qu'elle n'était pas faite pour se faire ce... C'était pas une bonne idée que ce soit elle. Qu'elle n'était pas du tout le personnage, même si elle comprend profondément de quoi il retourne dans ce film, de ce qu'elle avait lu, qu'il y avait des choses qui résonnaient en elle très fortement. Elle l'avait aussi lu sans doute comme une vieille dame, et elle se fout pas comme une vieille dame, et elle a bien raison. Je pense que ce qui la freinait aussi, c'était d'avoir une petite fille si vieille, donc d'être possiblement un arrière-grand-mère, parce qu'elle pourrait avoir un enfant, ma fille. Et les actrices, elles jouent toujours en 10 ans en dessous de l'orage, vous savez. Non mais après, je l'ai convaincu quand elle a vu que le scénario lui a plu, le rôle aussi, mais elle a vu aussi ma ferveur dans ce que je pourrais faire et comment je le ferais. Elle s'inquiétait aussi. Les acteurs se disent toujours, un premier film, un mec, comment il est, tout ça, ça me fait chier. Et elle a bien vu que je serais à la fois précis et vite compris que ma grande quête, c'est de libérer les acteurs. Dans une toute petite contrainte, ils ont une grande latitude. Il nous a fait un sale coup le viol. Bonsoir, c'est notre père, il est mort. On lui mettra sa cravate chic. Et sa belle chemise blanche. Ça va. Quand on écrit, on a une connexion assez directe avec des parts de l'enfance, que remontent des choses qui vous ont travaillées. Sans doute dans l'enfance, sans que vous se sois extrêmement conscient, mais il y a quelque chose qui... On écrit avec son enfance, en fait, bizarrement, je crois. Comme on joue avec son enfance. Avec deux, trois peurs et deux, trois souvenirs. Jouer, c'est quand même ce que font le plus les enfants. Donc, être acteur, c'est être très proche de l'enfance. On dirait que je suis écrivain et que je joue à l'écrivain. Et puis, on entre dans l'histoire comme ça, comme les enfants. Quand vous jouez avec eux, ils commencent toujours comme ça leurs histoires. Ils entrent progressivement dans l'affection et ils plongent dedans. Si on peut voir l'enfant qu'ont été les gens dans un film, je pense qu'ils gagnent en profondeur quand même, les acteurs. Est-ce qu'on est déjà depuis longtemps ? Dès que je t'ai vu, je t'ai reconnu. Mais non. Aujourd'hui, on ne me contredit pas de toute façon. Mon père est mort, on ne me contredit pas. Ça démarre toujours sur des idées assez simples et basiques. C'est que j'écris, je me mets à ma table pour écrire. Donc, je me demande qu'est-ce que ce personnage-là pourrait faire. Et comme je suis en train d'écrire, je me dis qu'il n'a qu'à être écrivain. C'est la première pulsion, disons. Puisque, comme j'essaie de ne pas trop tricher, et donc être au plus près de la réalité, c'est de faire ce métier-là. C'est celui que je suis en train de faire quand j'écris. Après, j'avais déjà fait un court-métrage où j'écrivais quelque chose à ma fille. Donc, je tirais un peu les fils de ça. Et après, on s'en rend compte plus tard, mais que jouer un écrivain, quand vous, en même temps, vous mettez en scène et que vous le jouez, ce n'est pas faux. Parce qu'il y a quelque chose qui se rejoint entre la mise en scène et l'écriture. Et jouer un écrivain et mettre en scène le film dans lequel vous jouez, il y a quelque chose de parallèle. Ce qui fait que, à la limite, c'est une bonne place pour faire les deux. Parce que je jouais un écrivain. Je ne juge pas. Je ne juge pas, je regarde. Parce qu'elle a dû lui mettre des chaussettes. Elle avait peur qu'il ait froid dans la tombe. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu boire à tes fils comme ça, non ? Le narrateur, c'est le personnage que je joue, un écrivain qui, à la fois, écrit quelque chose qui a à voir avec ce que l'on voit, donc qui est rattrapé par son écriture. La vie rattrape son écriture, disons. Je savais que c'était lui le vecteur. Après, ce n'est pas la figure centrale, mais en même temps, ce n'est pas quelqu'un que j'ai écrit énormément. C'est-à-dire que c'est un personnage qui regarde comme un écrivain qui est dans la vie, à la fois dedans, un tout petit peu en dehors, qui regarde la vie, qui participe à sa vie, mais qui aussi... Les écrivains ont cette tendance parfois à être observateurs de ce qui se passe pour éventuellement l'intégrer dans ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, ce n'est pas une figure que j'ai décrite. C'est-à-dire que je me suis plus attaché au personnage autour de lui. Mais après, c'est lui qui les regarde. Et il est regardé par lui aussi. Donc, d'une certaine manière, c'était l'idée que les personnages secondaires révèlent la figure centrale. Mais je ne pars pas du centre pour écrire. Je dois me marier, tu sais. C'est pas grave. Au pire, tu m'inviteras. Jacques, pour me dire une fleur qui a connu l'amour, me disait ton grand-père. Ce n'est pas un film choral, mais un peu quand même. C'est-à-dire que moi, j'attache beaucoup d'importance. Je veux que la mise en scène... Je le disais tout à l'heure, la mise en scène, comme écrire d'ailleurs, on a une vague idée de quelque chose qu'on a envie de dire. Mais on ne sait pas exactement quoi. Les thèmes, on ne travaille pas sur des concepts ou des thèmes. c'est-à-dire qu'ils se découvrent progressivement. Et c'est toujours... Mettre en scène la périphérie, c'est faire se révéler le centre éventuellement. Mais si vous êtes directement dans le centre, vous ratez votre cible. Moi, j'attache beaucoup d'importance au second rôle, voire au troisième rôle, au cinquième rôle, à tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils... On ait presque envie de les suivre chacun. On a envie de voir... En deux phrases, il faut qu'un personnage ait envie de voir quelle est sa vie. Et peut-être avoir envie de la suivre. C'est ça qui est riche. Il y a plein de trucs. On pourrait aller à droite. On va pas, mais on pourrait aller suivre Podalides. Quand il dit, tiens, c'est une nouvelle. Qu'est-ce qu'il va faire s'il a un rendez-vous ? Ou s'il va draguer la fille ou quoi ? Ou l'infirmière qui lève les yeux avec une espèce de chose. On a l'impression que c'est un monde qui s'ouvre. Mais il y a un monde dans chacun des êtres. Ce qui compte, c'est d'arriver à le capter. Aussi court soit-il là, il faut qu'ils racontent tout ce qu'ils ont en eux. Tu crois qu'on peut aimer tes hommes ? Pourquoi pas ? Tu te débrouilles beaucoup mieux que moi en amour, je suis pas inquiet. Ouais, bah c'est pas difficile. Il y a un projet de tourner la suite quand les fils passeraient avant. C'est-à-dire les mêmes un peu. Les mêmes personnages, en tout cas les frères. Et les parents, les enfants sont plus petits. Tout le monde est plus jeune, quoi. Ils ont 15 ans. C'est la suite avant. D'après quel ? C'est ce qu'on dit, ouais. Mais c'est un mot quand même bizarre. C'est un mot anglais, non ? On dit séquelles pour la deuxième et pour le deuxième, c'est la classe. Ouais. Et donc, ouais, ouais, il y a ça. C'est écrit en tout cas. Et ben voilà. Merci. Merci. Ça se sent un peu plus tard. Et il y a beaucoup plus. Parce que c'est bien la même. Pascalição, evangel crm.